Je soutiens ardemment la candidature de Fabien Roussel aux élections présidentielles. Pourquoi ? Parce que Fabien Roussel a décidé de réaffirmer une gauche populaire authentique. Il le fait avec beaucoup de force, avec beaucoup de clarté. Quels sont les défis de l'heure ? Il faut que l'on réponde à la crise qui est aujourd'hui une crise triple. Crise de l'écologie, crise de la justice sociale, crise de la république laïque. Et sur ces trois points, Fabien est très clair. Karl Marx nous a appris que la façon de produire du capitalisme est celle d'un productivisme aveugle à ses conséquences sociales, à ses conséquences écologiques et à ses conséquences humaines. Aujourd'hui, le premier grand défi est de concilier la justice sociale, récompenser le travail, combler le fossé qui existe entre les revenus du capital et les revenus du travail. Il n'a jamais été aussi grand. Reconsidérer donc le pouvoir d'achat des plus démunis et essayer effectivement de permettre de vivre mieux à ceux qui produisent la richesse. Ce défi social est lié au défi écologique. Et c'est très important de le dire. Il faudra effectivement relocaliser les productions, développer les circuits courts, résister à la mondialisation ultralibérale, résister éventuellement aux traités européens lorsqu'ils nous interdisent d'avoir des services publics, de développer des politiques sociales. Sur ce plan aussi, Fabien Roussel a affirmé clairement les ambitions d'une gauche authentique qui retourne à ses racines fondamentales. La gauche doit cesser de s'égarer dans la gestion du capitalisme. Elle doit réaffirmer ses valeurs fondamentales. N'oublions pas non plus le défi de la République. Rès publica la chose qui est commune à tous. Il faut réaffirmer la République, le sens du bien commun, avec la reconstruction des services publics. Il faut aussi réaffirmer la laïcité, qui n'est pas du tout l'hostilité à la religion, mais le rejet de la domination de la religion sur la puissance publique. La laïcité est un principe d'émancipation. Émancipation, par exemple, pour les femmes, dominées par un patriarcat qui a été sacralisé par les grandes religions du livre. Réaffirmer la laïcité aujourd'hui, comme le fait Fabien, c'est tout à fait essentiel. Alors oui, il y a un beau triptyque dans le programme de Fabien Roussel, l'écologie, la justice sociale, la République laïque. Et c'est pour cela, me semble-t-il, qu'aujourd'hui, l'espoir est enfin refondé d'une gauche qui ose s'affirmer, affirmer ses principes, affirmer ses valeurs.